Musique Moulou d'achour Du verbe amour, du verbe achour Pourquoi la vie, pourquoi la mort ? Pourquoi ces questions ? Qui pour les regarder d'ailleurs ces questions ? Musique 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 Vous avez un café un truc là ? Oui d'accord Ah c'est un truc un peu... Entre nous quoi ? Tu me jures qu'il y a pas de caméra ? Aucune, aucune Moi ce que j'aime pas c'est quand ça c'est filmé Bon En fait le truc, souvent je me dis Il faut que j'écrive à Edouard et je suis... Et tu sens que je vais mal ? Non, c'est que je suis extrêmement Timide et j'ose jamais te déranger Et ça fait longtemps que je te croise Qu'on se voit et que j'adore Parler avec toi et que pour toi j'ai un amour Et une admiration folle Et à chaque fois je me dis Prends des nouvelles d'Edouard et je me suis dit que c'était un bon prétexte Rires Il y a des gens que tu retrouves que dans le... Je pense que les mecs qui avaient des émissions de radio du soir Tu sais comme ça Ils avaient pas le temps, ils avaient des émissions tous les jours Genre José et Arthur, ou des émissions de rendez-vous de copains Ils disaient bon écoute j'ai pas le temps de te voir dans la vraie vie Viens au moins dans mon émission je te parle Mais comment ça va en fait ? Je voulais juste prendre des nouvelles Ah c'est au sens général ? Au sens vraiment général Comme ça, ça va comme ça, des hauts des bas beaucoup Et comment ça c'est... L'expérience de sortir un film que tu as vécu C'est intense C'est fou hein ? C'est intense Je comprends dans quel état tu es Bah ce moment là Parce que toi la promo vous l'avez tous partagé, t'en as beaucoup fait toi J'en ai pas fait, j'en ai fait très très peu Ouais Ceux qui acceptent tout Ils devenaient fous parce que Tu es épuisé de toi-même Ouais Et puis ce film je trouve qu'il a un truc Qui m'a donné encore plus envie de t'appeler Parce que Il y a cette phrase de Beroyer quand il dit J'adore quand le téléphone sonne Je prie pour que ça arrive tout le temps Oui c'est ça ! Cette phrase elle est mais tu sais posée par lui Dans l'état dans lequel il est Au moment du film C'est un moment mais sublime en fait Parce qu'il y a des vies tellement différentes Entre les gens qui voudraient que ça cesse Donc ça continue Quand tu vis avec des gens du même milieu Les préoccupations sont les mêmes Puis tu sors du milieu Tu vois qu'ils rêvent juste du contraire les gens C'est délément pour le confinement Il y a la moitié des gens qui disent Il faut que c'est insupportable D'autres qui disent Enfin je ne suis plus au bureau J'ai plus de petits cheveux Enfin je suis à la maison Enfin je vois mes enfants Et tout ça C'est pour ça que c'est Tout à coup Mais nous on est dans nos métiers Putain ils font chier Il nous appelle tout le temps Tu sais on est dérangé tout le temps Et Béroyer il est à la retraite Je prie pour que ça sonne Il y a cet endroit à la Closerie de Lila Le film Adieu Paris C'est Adieu l'époque Adieu la jeunesse Adieu aussi le cinéma Adieu le métier Adieu le métier de comédien Une passion Qui est remplacée maintenant Par le vodétariat Par les followers Oui oui Et encore une fois Ça se résume à un dialogue C'est à dire qu'il y a une scène Où il y a quelqu'un qui pose Une tomate mozza Instagrammable Tu l'as remarqué Et en fait Ça pose cette question C'est est-ce que la vie Elle est instagrammable en fait Ça remplace les poireaux vinaigrettes Qu'on vient manger ici Mais maintenant il faut faire Des plats instagrammables Oui mais c'est sur des petits milieux Moi je suis pas si nostalgique que ça Parce que Dans ces milieux là C'est un choc si tu veux Mais je pense que Ce qui est enlevé à un milieu Et permet à d'autres De progresser aussi Moi ce qui me frappe C'est que comme les milieux Des gens pour qui ça roule Ils soient autant clients De toute modernité Ces choses là elles existent Parce que les gens les achètent Les choses elles existent Parce qu'il y a des consommateurs pour Si on veut que le monde Soit comme avant Bah faut aller Faut continuer à vivre comme avant C'est nous qui créons Ces choses là quoi On va pas se plaindre du portable On n'a qu'à pas l'acheter On va pas se plaindre d'être D'aller des restaurants hyper branchouilles Moi je trouve Voilà ces gens là Ils se sont laissés aussi bouffer Par quelque chose quoi Mais ça touche tout le monde Toutes les couches sociales Maintenant de vouloir montrer La meilleure version Mais oui mais parce que Personne vous regardait aussi avant Les deux tiers des gens Personne les regardait quoi C'est toujours les mêmes quand même Le monde du vodétariat De tout ça Il y avait les gens intéressants Puis les autres Le nombre de gens à qui tu demandes Qu'est-ce que tu fais Qui dit c'est pas intéressant C'est terrible quoi Bah là au moins les gens Ils disent bah si Je suis intéressant pour 10, 20, 30, 50, 100 personnes 200, 500 Moi je trouve ça Il y a un truc sympathique là-dedans Parce qu'au début C'est effectivement des photos de toi Ça balbutie De toi à la plage Toi en vacances Toi pour qui ça roule Toi avec ton bon profil Puis petit à petit Tu t'aperçois que les gens vont Je veux pas te citer Mais il y a même des potes à nous Qui sont sur Instagram Ou d'un moment Il y a 15 fois la photo mannequin Et tout ça Il voit que les gens les regardent moins Donc tu es obligé de mettre Un peu de sincérité Ou au contraire un peu de texte On s'est pas aperçu qu'à Instagram On peut mettre du texte T'es pas obligé de faire juste La photo à la plage Ou même épater les amis Dans les commentaires tout simplement Oui Moi j'aime bien faire ça J'aime bien Quand j'ai des moments Je sais pas quoi faire J'aime bien c'est comme des haïkus Un petit truc très court De mettre en trois lignes Un petit truc Moi tu fais des raids De commentaires comme ça Oui t'as remarqué Je fais des raids de commentaires Je t'en ai fait Oui Oui c'est des trucs un peu Oui Qu'est-ce qui te fascine Dans Instagram Qu'est-ce qui te L'immédiateté Ouais Du contact avec tout le monde Tout le temps C'est pas forcément une bonne solution Mais dans des moments d'angoisse Dans des moments de solitude Dans des moments de Plus que d'ennui D'ennui c'est encore autre chose Je trouve pas que ça lutte contre l'ennui Mais des Il y a un truc aussi Dans les choses de très longue haleine Comme le cinéma T'as expérimenté Quand tu fais un film C'est sur 2-3 ans Et t'as l'impression que l'époque Elle a tellement changé Pendant le moment où t'as eu l'idée du film Où tu l'as tourné Ou il sort Que tu veux savoir Si tu peux encore dialoguer Avec des trucs le jour même Et l'avantage des textes Plus que de la photo L'instant Ouais Non mais je veux dire le texte Il permet de me dialoguer C'est que les gens y répondent Et puis aussi tu peux atteindre Des gens d'autres générations Parler avec eux Des gens étranges Des gens que tu Donc c'est quand même une boîte Pour moi c'est un courrier ouvert Des membres Mais après voilà Le problème c'est la diction Est-ce que maintenant Que Instagram met à peu près Tous les écrans au même niveau Finalement les gens Depuis le confinement Attends c'est trop intelligent Ce que tu dis recommences Non mais pendant le confinement Tout le monde A mis tous les écrans au même niveau Les téléphones Les télévisions Les cinémas On regarde un film maintenant Sur sa télé Moi j'étais choqué Parce que j'étais dans un train Je voyais quelqu'un regarder Le dernier Matrix Sur son téléphone Ah oui oui Bah oui On conçoit des trucs pour ça On les voit là Ou là C'est pas du tout la même image C'est pas le même rythme d'ailleurs Parce qu'il y a une image Qui est ultra efficace Là Puis tu la mets en grand Tu comprends même plus Ce qui se passe Parce que ça va trop vite Pareil Tu construis un plan large De nuit pour le cinoche Où t'as le temps T'as le rythme T'as le narrateur Tout à coup le film il sort là Oh là ça me fait chier ton film Allez ouais mais il n'était pas conçu pour ça Pourquoi est-ce que ton film Prend tout son sens au cinéma justement Et pas à la maison ? Je sais pas Peut-être qu'il est bien à la maison Moi je sais pas On croit toujours Qu'on veut emmener les gens au cinéma Pour gagner plus de pognon Parce qu'ils paient la rentrée Mais c'est pas ça C'est parce que quand même L'idée que les gens ils sortent C'est assez dingue Que les gens ils soient sortis C'est euh Que ça soit un spectacle quoi Comme moi je viens du théâtre Ça me bouleverse Quand tu joues au théâtre Tu sais qu'il y a des gens Qui ont payé un ticket Qui sont déplacés Puis c'est un peu romanesque quand même Tu te dis qui a croisé qui Qui s'est engueulé Est-ce que j'ai eu le courage De dire au mec à côté D'enlever ses pieds Ou de parler moins fort Est-ce que tout à coup Il y a une possibilité Presque de séduction D'aujourd'hui On fait d'abord signer Beaucoup d'autorisation Avant de dire Est-ce que je peux vous parler ? Non non mais je veux dire C'est quand même Moi s'il y a plus de possibilité De faire des choses en dehors De chez soi Je crois que c'est fini Il y a plus de raison de vivre en ville Il y a mille autres vies possibles Il y a des villes à campagne Des villes en mouvement Parce qu'on sera plus obligé J'allais être sénantarisé Bientôt tu n'auras pas forcément une adresse Tu pourras habiter ton ordi Ou ton truc Enfin ton portable Ou bien tu vivras à la campagne Mais si tu vis en ville C'est parce que tu aimes bien Croiser des gens quand même Normalement Je ne parle pas de la ville obligatoire Parce que tout à coup Ton patron habite là Mais aujourd'hui on voit bien Si on peut télétravailler Mais moi j'aime bien S'il n'y a plus les cafés S'il n'y a plus les cinoches S'il n'y a plus le théâtre Il n'y a plus de raison C'est peut-être pas grave Il n'y a plus de raison d'habiter là Et la nuit ? Il n'y a plus trop la nuit Je ne sais pas Mais tu vois par exemple Ça me frappe sur le Je me dis qu'il y a des mini-lois Qui changent tout par exemple C'est vrai que Un des trucs qui fait Qu'il y a plus d'ambiance dans la rue C'est quoi ? Tu construis des immeubles Ce que j'appelle Des immeubles aveugles Même en centre-ville maintenant Et encore plus dans les périphéries Tu n'as pas de commerce Sur les chaussées En fait je me suis renseigné C'est tout con C'est parce que ce n'est pas Les mêmes beaux Un beaux commercial Et un bail d'appartement Donc ça emmerde les promoteurs Mais tu as une petite loi qui passe Qui dit Ok vous construisez ce que vous voulez Moi je ne sais pas Si c'est beau ou moche un immeuble Je n'ai pas le recul Je n'en sais rien De toute façon je ne suis pas un drone Je ne vois pas l'immeuble Mais sur deux mètres D'obliger qu'il y ait Ou des magasins Ou des assos Des associations de quartier Des associations des anciens Des enfants Des joueurs d'échecs Des mecs qui aiment les baskets Mais dès que le réel chaussée C'est habité Et que tu as un truc de tuante La ville elle change tout quoi Qu'est-ce qui t'a le plus poussé Dans ta vie à sortir de chez toi ? C'est très chiant Excellus Mais pas du tout Avec tout d'un coup Tout d'un coup qui serait Donc ma candidature si tu veux À ce moment-là en 2028 Qu'est-ce qui m'a poussé À sortir chez moi ? C'est quoi ? Parce qu'on est chez nos parents Chez soi quoi Donc c'est pas notre règle à nous Donc c'est quand on trouve Oui qu'on trouve ça Non non c'est sortir de chez soi C'est pas l'appel de l'extérieur C'est dès qu'on a À l'adolescence C'est de sentir que tu as le droit Les premières sorties c'est le ciné C'était le cinéma Moi quand j'étais vraiment Des trucs à la con C'est les jeunes bandes Sur les Champs-Elysées quoi Donc c'est ça qui fait Bah c'est des endroits accessibles aussi Parce que si tu Les cafés Parce que t'as le droit d'aller au café Je sais pas à quel âge t'as le droit Mais d'un coup t'es au café En face du lycée T'as ton café T'as une bande de potes D'un coup t'as assez dément Pour moi le passage à l'adulte C'était ça C'est le café en face du lycée Et le cinéma Et il y a ce rapport à la famille On a l'impression qu'en travaillant Tu t'es créé des familles Tu t'es créé une famille En tout cas ce film Ce qu'elle raconte c'est Bah cette famille d'acteurs Cette famille de potes Qui s'aiment Qui s'aiment pas trop Qui sait aimer Qui sait plus trop aimer Qui sait plus trop s'aimer surtout Janvier 2022 Après tous ces mois Forcés à partager tous ces repas en famille Venez déjeuner Avec des légendes de la vie parisienne C'est une vieille tradition ancestrale Ca fait 20 ans qu'il faut se déjeuner C'est toujours agréable de louper le début Les retrouvailles Les embrassables Le premier verre Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt ? Adieu Paris Il y a un film qui s'adresse à toutes les générations Vous aimez les jardins vous ? Les bonbons Adieu Paris Les mots d'esprit les plus fins Y'a un tastement ? Je vais mettre une cagoule ? Qu'est-ce qu'il faut là lui ? Je sais même pas comment t'as le culot De te présenter ici aujourd'hui Après ce qu'il s'est passé Adieu Paris Des plats raffinés Y'a plus de pan vinégate Des conversations brillantes Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Adieu Paris Des gens qui s'aiment un peu Beaucoup Il vient d'où ton pognon toi ? Il vient d'où ? Il vient de mon travail Le bouffon on sait bien où il est Des gens qui savent se détester Qui a été le plus lamentable cette année ? Mais non mais alors moi objectivement je ne... Est-ce que tu veux de l'aide ? Peut-on aller bien quand tout va mal ? Y'a pas l'air d'aller bien Mais moi non plus je vais pas bien ! Qui va bien ? Personne ne va bien ! Ça va les nages ? Ça va secouer Ça va ? Ouais Bonne ambiance ? Hein ? Tu vois le Didier de con ? Oui Et bah c'est nous les cons Adieu Paris un film aux préoccupations universelles Ouais mais moi on le sait que je suis con moi J'ai prévenu Moi je le trouve encore très séduisant Oh ! Comme c'est beau un homme à table Un homme face au pote-au-feu Il a une tête dedans ce pote-au-feu ? Ah ben c'en est ! Derrière chaque pote-au-feu Y'a du carnage ! Attends je sécurise le périmètre Go ! Go ! Go ! Ah ! Voilà c'est ça c'est ça C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut en ce moment En ce moment on veut ça Tu comprends ? Cette famille elle existe encore pour toi ? Bah alors bouge pas parce que Pendant que tu poses la question Est-ce que quelqu'un Il irait jusqu'à me donner un verre d'eau ? Et je ne l'oublierai jamais cette personne-là Et par contre celui qui ne me le donne pas Je ne l'oublierai pas non plus Quand je serai là au pouvoir Non mais C'est des âges de la vie aussi après je pense Merci beaucoup Ah mais tiens ! Incroyable un truc clic ! C'est un rapport avec l'émission clic ? Le boulot d'Achou ? Tu te rends compte le hasard ? C'est dingue ! Mais moi j'ai fantasme là-dessus Je sais pas pourquoi Sur les bandes, sur les troupes Je sais pas pourquoi Je peux pas dire un déclic Mais quand je voyais Je sais pas si j'ai vu des films italiens Mais l'idée du petit cirque Du machin de la caravane Du capitaine fracas Ou du machin Cassavetes avec tous ces Oui mais alors après T'as des troubles de cinéma Même quand tu vois Le film Molière de Mouchkine Où ils partent sur les routes de France Ils sont vivant ça Après t'as des troubles de cinéma T'as Cassavetes T'as même Pagnole Quand t'es gamin Tu vois que Pagnole Il a ses acteurs Il fait un studio à Marseille Il est un type qu'il adore Il n'ose pas lui dire Qu'il est pas bon acteur Donc il lui fait jouer dans trois films Et puis il s'appelle Poupon Que ça devient le cuistot de la troupe quoi Parce que voilà Parce que les familles Enfants, parents C'est une chose Qu'on arrive Ou qu'on arrive pas forcément Toujours à faire Mais au moins on peut avoir Des familles qu'on choisit Des familles d'amis Des familles de... T'as eu plusieurs papas aussi De substitution ? Un peu oui Il y a eu Jean Rochefort ? J'ai eu mon vrai père quand même Qui mort un peu avant que j'ai 30 ans Jean-François Bizeau Oui Jean-François Bizeau beaucoup A la mort de mon père C'est le moment où j'ai commencé A travailler à Nova Et Bizeau qui est effectuel Tout à coup Il se moquait de moi J'avais un accent très snobilière Bonjour Edouard Comme ça j'en pouvais plus Mais j'avais raison Et après il m'a... Voilà il m'a... Ça c'est l'école de la curiosité Je trouvais ça dément Que ce mec-là Je trouve qu'il avait mon âge aujourd'hui Mais jusqu'à la fin de sa vie C'est le mec qui dit Il y a un truc dément Il y a un machin Il y a un disque Il y a un livre Il y a un pays à aller voir Il nous a emmené au Bénin Un truc c'est... Je me dis waouh quand même Il est jamais blasé ce type-là L'épisode du Bénin était incroyable C'est dément le Bénin avec lui C'est dément Parce qu'il a... On partait comme ça C'était l'époque de l'œil du cyclone Sur Canal On partait On n'avait pas tellement de scénarios On inventait sur place Avec des acteurs locaux Mi-documentaire Mi-faux-docs Mi-film Mais c'était dément comme idée François Bizeau avait ce mot Qui était l'underground Peut-être t'as raison Je suis parti sur un truc J'ai fini sur... Oui ? Je suis pas hyper concentré Non non mais... La pudeur Il avait ce mot Qui était l'underground Ça veut dire quoi aujourd'hui L'underground ? Mais l'underground Il y a un malentendu C'est parce que c'est pas une chose Qui a vocation à rester petite Ça veut dire c'est... D'où on est On vous dit qu'on peut parler Autant à tout le monde Que ceux qui ont tout Le marketing avec eux L'underground C'est une micro-culture Un truc Des gens qui sont fiers De leurs trucs Qui se formatent pas Au grand machin Mais qui se dit Bah ça peut être Une petite équipe De division 2 Qui bat le... Qui bat Paris Ou Barcelone quoi C'est d'accepter Sa singularité Sa bizarrerie Et de pas se dire Que pour que ça roule Il faut imiter ceux Pour qui ça roule quoi Je trouve que c'est... Ça c'est vraiment important Quand tu vois en musique Je pense en littérature En tout Quelqu'un tu veux Qui nous voit hyper... C'est ça qui nous touche Dans la ville C'est plus dur Mais là par exemple Je fais un truc Une fois par mois Je vais à Arles Et je fais des auditions Dans la ville Et je monte un spectacle Les jours le lendemain Je viens de commencer J'espérais Et c'est arrivé Tu dis voilà venez Du moment que ça dure 3 minutes Que ce soit une colère Une chanson Un mime Une danse Une poésie Un truc que t'as écrit À l'école Une rédaction N'importe quoi Viens et on montre Un spectacle avec ça Et ben les gens sont venus Et j'étais vraiment stupéfait Par le... Comment t'arrives à dissocier L'espèce de double casquette Entre le comédien et son égo Oui Et le passeur C'est-à-dire de se dire Moi j'aime donner des trucs J'aime passer Parce que ça va pas ensemble souvent Ouais mais on oublie quand même Parce que si ça nous amuse plus Les gens en face Ça devient... Nous-mêmes on s'assèche énormément Si on n'est plus un... Tu vois mais pareil Tous les comédiens en fait Qu'est-ce qu'ils aiment C'est les spectateurs Les grands acteurs Alors ils diront l'équivalent Sur la terrasse de café Ils diront moi Ce que j'aime C'est regarder les gens Mais si en plus Entrer en contact avec eux Et ce qu'appelait Bizeau Révéler les gens à eux-mêmes Il avait inventé cette expression C'est le métier de soi-même Il aimait bien rencontrer Quelqu'un qui savait pas Qui il était Et moi il m'a appris Que mon métier Ça pouvait être moi Et je pense que tu as Quelqu'un qui dit Qu'est-ce que c'est ton métier ? Tu peux pas dire Je sais pas si t'es metteur en scène Ton métier c'est d'être Moulouda Chour Donc voilà Ça veut pas dire Qu'on croit que c'est dément D'être nous Mais C'est pas plus intéressant Forcément que d'autres Mais comme on accepte de l'être Peut-être qu'il y a des gens Ah bon bah si Parce qu'on est bizarres Un peu tous les deux Il y a des choses démentes Et il y a des choses Qui poussent à la démence aussi Qui poussent à la démence C'est un drôle d'expression Mais en tout cas Non mais l'ego Oui forcément Il y a des moments Où on est rattrapé par des trucs Mais j'ai plus d'ego Quand je suis dans des trucs De ce métier là Si par exemple Sur un tournage Je fais pas telle l'impression Que t'es traité d'une certaine chose Je me suis dit mais comment ? Le sommet de ça C'était le festival de Cannes Le truc de l'ego De l'acteur du festival de Cannes C'est un principe C'est de refuser la chambre Qu'on vous donne Tu arrives au festival de Cannes T'es invité T'en peux plus T'es le roi du monde Montez une chambre Non c'est pas possible C'est très important Donc tout l'ego Que t'as accumulé dans l'année Tu cherches un événement Un peu chic Mourdain Ce que tu veux Et tu décides de tout mettre Ton arrogance de l'ego Tu te concentres tout là T'en es libérale Pour l'année après Quoi ? Dans la chambre à 2000 euros ? Oui mais tu fais pas T'es pas au courant C'est le festival qui t'a utile Le meilleur truc je crois C'est Jeanne Moreau Elle lui a filé la meilleure suite de l'hôtel Mais elle avait appris qu'elle avait une mieux La sortie d'arrivée Mais où est-ce que je vais mettre mes robes ? Elle avait fait appeler le directeur Qui a fini par lui ouvrir Je suis très mauvais en anecdote Donc je me lance et après je me dis Je crois que j'ai pas de chute Non mais on te suit, on te suit Quand tu te retrouves toi A avoir Gérard Depardieu dans les mains En tant que réalisateur Oui Que t'es dans un film où justement Le caprice n'est pas possible Parce que vous tournez en 15 jours En mode guérilla Ici Pendant un confinement Est-ce que le mot star existe à ce moment-là ? Non Mais tu sais les gens C'est le moment où les gens sont le mot star Et plus c'est fauché Plus c'est aventureux Plus c'est comme tu dis en mode guérilla Si les gens qui viennent Ils viennent pour ça Ils savent très bien On est là On est à trois caméras Ca tourne tout le temps Comme je savais pas que ça allait commencer tout le temps Je viens vraiment de le comprendre Ca s'est vu quand j'ai commencé A puisser les yeux Afin d'affiner mon maquillage Je veux bien faire Je comprends pas pourquoi je suis dans ta main annonce Je pense que j'ai deux phrases dans ton film La verselle là que tu viens de dire Ca fait trois Non, j'ai deux phrases de personnage dans le film Et là une phrase de moi dans la bande annonce Quatre Oui mais c'est pas personnage Cinq Pourquoi tu m'as mis dans la bande annonce ? Pourquoi ? Mais parce que c'est lié Tu es dans le film Mais pourquoi je suis dans le film ? Loin de moi l'idée de faire une bande annonce Parce que j'ai pas touché au film Tu l'avais dit ? Tu avais dit Je ne ferais jamais de bande annonce Je ne ferais jamais de bande annonce C'est vrai que je l'ai dit Allez Pierre quoi Je peux jouer au théâtre Je peux jouer à la télévision J'ai fait du doublage De la pub De la synchro Mais je ne suis pas un acteur de bande annonce Oui mais pourquoi je suis dans ton film ? Hein ? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me mettes dans ton film ? Là c'est pareil Je leur ai dit écoutez On va tourner tout le temps Je ne vous dirai pas Action ça coupe ou pas Ça ne veut pas dire qu'on piège les gens évidemment Mais ça permet une vie qui circule Donc ils savent bien qu'il ne va pas y avoir une loge avec le nom On ne va pas mesurer Voilà ce qui les amuse Mais tu sais les acteurs ce qui les amuse c'est de jouer On croit que les gens ce qui les amuse c'est le statut C'est la loge La plupart des Surtout ceux qui sont là depuis longtemps dans ce métier Il y a vraiment de l'enfance quoi D'où la joie du téléphone qui sonne La joie du téléphone Attends tu vas trop vite Je comprends Donc Depardieu c'est un fou de jeu Si tu lui donnes un texte qu'il aime Et voilà il vient parce qu'il voit Par contre il lui faut le texte il n'aime pas improviser Il aime le texte il est enchanté de le dire C'est compliqué à convaincre ? Ben c'est pareil C'est plus facile Moi je sais à l'avance un peu qui vaguement voudrait peut-être travailler avec moi C'est plus facile à 55 ans qu'à 20 ans Ou au contraire c'est plus radical Mais je le sais un peu les gens avec qui c'est même pas la peine de demander Parfois je suis plutôt déçu en bien comme on dit en Suisse Il y a des gens j'ose pas Et puis on me dit mais si vas-y Est-ce qu'il me connait tout ça J'aurais dit si si il te connait Ou alors au contraire je crois qu'il ne m'aime pas Je vais pas donner de nom pour pas me faire vous c'est parfait Il y en a deux acteurs j'en revenais pas en fait voilà Moi j'ai senti un truc avec Poulvord C'est qu'il y a un amour à diriger Poulvord A filmer Poulvord Bon vous avez fait des choses justement en radio ensemble Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues ? J'ai l'impression qu'il y a un Oui mais j'ai envie de faire plein de trucs avec lui J'adore le regarder dans la vie aussi J'aime bien le suivre J'aime bien les gens très très électriques quoi Mais dans les deux sens parce qu'il est aussi C'est un enthousiasmeur et c'est un Quand il effondrait il se cache pas non plus quoi Il est quand même dingue Ben oui j'ai envie de faire mille choses Je voudrais bien faire le truc qu'on a fait au Sénégal pour Inter Le faire en film en fait Le voyage, le road trip ? Oui un road trip à travers le Sénégal Ou on part à la recherche de Poulvord Le seul truc c'est que dans le A la radio on le découvre qu'à la fin Alors ça va me manquer bon J'en ai rencontré des personnages exaltants, enthousiasmants, extravagants Certains même décevants, banals Mais parmi les plus étonnants il y a certainement Benoît Poulvord Ce feu d'artifice permanent Ce coup d'état intégral J'étais prêt à m'attendre à toute Benoît J'espérais tout Mais si je n'avais pas eu ce coup de fil un après-midi de janvier Jamais je n'aurais su jusqu'où il était capable d'aller Je voudrais faire ça avec Poulvord et peut-être Damiens Et puis oui j'ai envie de faire plein de choses avec lui bien sûr Parce qu'aussi il est d'une... Lui il est tellement enthousiaste Ça l'amuse tellement, ça l'enchante tellement Parce que le cinéma Benoît ça le tient C'est quelque chose littéralement qui le tient dans la vie Oui C'est tous les gens j'adore moi Ils me font rire même de parler Ils disent qu'ils détestent tournés qu'ils arrêtent Ils n'aiment que ça Ils n'aiment que jouer Et s'il n'a pas de caméra il va faire pareil On se retrouve à table avec des amis Qu'est-ce que va faire Benoît ? Allez on joue Il y a le sketch de l'addition Il y a le sketch qu'on traverse la salle Avec quelqu'un qu'on ne veut pas voir C'est comme des jeux de société en permanence Le truc dont on marre les gens au cinéma avec le temps C'est tout ce qu'il y a autour C'est le machin C'est les rituels Le maquillage Les heures d'attente Parce qu'encore aujourd'hui Alors qu'il y a des caméras ultra rapides Tu as encore Parfois certains chefs opérateurs disent Attendez attendez Non non ça marche pas La lueur au fond Je veux la bloquer Et si tu te laisses intimider Personnellement on joue pas Moi je veux que T'arrives sur un plateau T'es acteur Et si tu es maintenant en scène aussi Allez on joue tout le temps On cherche on arrête On recommence On a des idées Mais c'est trop long C'est trop long Quand Benoît a des coups de mou Ça se sait ? Est-ce que toi ça se sait ? Est-ce que c'est des choses que tu tais ? Oui Je trouve ça indigne De mon point de vue Vu le niveau Moi j'ai pas du tout aimé le spectacle Quand j'étais gamin De Gainsbourg De tous ces gens-là Qui finissaient par habiter Parce qu'il y avait plus de vie privée Vie publique Je trouvais ça Et puis je trouve qu'il y a un moment Où la vie quand même Vous a beaucoup donné On a beaucoup de chance Si on a un coup de mou Dans des métiers Il y a cette phrase Je trouve que c'est une phrase d'Orson Well C'est quiconque a choisi ce métier À la con mérite tout ce qui lui arrive Enfin Il y a un moment Bon C'est comme on dit C'est des problèmes de riches J'ai pas donné le spectacle Que ça va pas Quand par exemple En ce moment Beaucoup d'artistes Plus jeunes Mettent en avant La santé mentale Les problèmes Que ça peut Ah mais dans leur métier Oui La chanson de Stromae elle est démente Parce qu'il en fait un art Il en fait une chanson Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Jamais il y a une interview de Stromae où il dit je vais pas Moi j'ai tous mes films pareils pour faire ça Ce film là je le dis que ça va pas d'une certaine façon Dans Radio Paris Puis j'essaie quand même de me réenchanter pendant le film Mais on a quand même des façons de s'exprimer Si c'est des écrivains, des chanteurs Ou des mecs qui font du cinéma qui peuvent écrire Je trouve qu'il y a pas en plus dans l'interview Voilà après Benoît c'est qu'il est tellement généreux Quand il va à la télévision qu'il a plus de filtres C'est plutôt qu'il s'est fait piéger de son propre chef Il convoque pas la télé pour dire ça roule pas Oui puis il y a aussi quelque chose de malsain À filmer quelqu'un qu'on a adulé quand il va moins bien C'est amplifié depuis quelques temps Où on a l'impression que L'espèce de respect que nous on avait pour certaines idoles Ou pour certains talents Ben il a complètement disparu On lèche, on lâche, on lynche Il est maintenant devenu public Mais c'est plus que ça Mais je ne sais pas Tu sais nous ce qu'on regarde Quand c'est proposé sur des choses aussi immédiates que ça Tu vas toujours vers le pire On est fasciné par le pire On est fasciné par le truc qui va nous choquer Moi sans le demander Je n'ai jamais tapis Ce qu'il est devenu va vous choquer Regardez cette écriture, vous ne la reconnaîtrez pas Ben oui, les gens ils ont pris 40, 50 ans Ce n'est pas la même personne Donc c'est comme s'il y avait une vengeance Des gens qu'on montre à 20, 25 ans En disant Regardez la dernière soeur Kardashian Ou je ne sais pas qui est aujourd'hui Ou machin Regardez, elle est sublime Elle nous rend fou, on l'adore Donc on ne dit pas Les gens gardent leur haine Alors que Et sur Instagram Les nanapos sublimes Elles ont 20 ans Beaucoup n'ont pas fait grand chose Mais elles sont supportées par plein de marques Et il n'y a pas un commentaire blessant On a l'impression que l'époque les attend Ça y est, paf, elle a 40 ans Et là, regardez ce qu'elle est venue Ah, vous ne la reconnaîtrez pas C'est dingue Mais je ne sais pas qui a commencé Si c'est nous comme voyeurs Si c'est le Ça vient aussi de ce qu'on nous donne Ce qu'on veut avoir Et moi je trouve que l'un des honneurs de ce métier L'une des dignités c'est de ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent Mais de donner ce que nous on trouve bien Honorable, beau Et qui fait du bien C'est d'interpréter ce qu'on ressent et de le traduire Oui mais de pas Tiens, ah ils veulent ça, on va leur donner quoi Ils veulent de l'aide Ils veulent de l'aide Et en politique c'est pareil quoi C'est comme un mec qui attend de savoir ce que veulent les gens Pour faire leur programme Ah je vais me situer là Tiens, je sens qu'il y a beaucoup de français Qui n'aiment pas du tout telle race C'est un bon positionnement ça Je sens que je vais Un homme d'état c'est pas ça C'est une conviction Et puis après il se dit Bon c'est un populaire en ce moment Mais je vais vous convaincre Parce que moi je pense vraiment Que c'est ce qu'il y a de mieux Que c'est juste quoi Il y en a encore des grands hommes Ou des grandes femmes politiques ? Je sais pas si les gens qui se tournent vers ces métiers là aujourd'hui Les gens qui ont de la grandeur Je suppose qu'ils Moi il y a des gens que j'admire beaucoup Mais je trouve qu'à partir du moment où ils rentrent là-dedans Dans cette démagogie obligatoire Ils sont décevants Je pense que c'est Ils sont trop bousculés par ça Personne n'a digéré encore cette immédiateté Ce truc, ce vie public, vie privée C'est que dès que tu sortes de chez toi T'es sur un plateau télé en fait C'est un personnage public Parce qu'avec les trucs de son Tu vas pouvoir capter une petite phrase Que tu dis à ton pote Et on a tous des blagues douteuses Quand on est entre amis Parce que c'est des codes On ne le pense pas vraiment Donc je pense que tout le monde Et puis la peur La peur de la séparation entre les jeunes et les vieux La peur on a trop dit aux gens Peut-être ces 2-3 années-là Ce n'est pas des très bonnes années Mais il y a des gens qui sont dignes quand même Je trouve qu'il y a des gens qui sont dignes quand même Je n'ai pas envie de donner du nom On n'en donnera pas Voter, ça t'intéresse encore ? Oui Ça m'intéresse, le mot est fort Mais je ne crois pas Mais voilà, je suis passé un moment Ça reste un devoir Mais je ne crois plus dans la personne providentielle Je crois On était encore dans une génération On votait pour papa et pour maman Quelqu'un qui allait tout faire à notre place Et ne voulait pas savoir Maintenant tout le monde fait de la politique Et tout le monde essaie bien De faire de la politique locale A l'intérieur de nous-mêmes On s'est aperçu que la meilleure façon de faire de la politique C'est la façon d'être consommateur Dans nos achats, notre manière de vivre Et donc là on a quand même Aujourd'hui les vrais trucs c'est ça Ce qu'on appelle les lobbies Ce n'est pas que des lobbies négatifs Il y a des lobbies positifs Il y a des lobbies de gens Moi je ne prends pas votre marque Si vous faites ça On l'a bien vu sur plusieurs histoires Ça peut être sur le bio Ça peut être sur les Wigos Ça peut être sur mille choses Et je disais non Si vous faites ça nous on ne vient pas Et on le voit dans les chiffres de vente Donc je trouve que ça a plus d'influence aujourd'hui Que le vote pur Ça c'est de l'action directe La politique aujourd'hui c'est de faire de l'économie quoi En tout cas de taper les gens au portefeuille Oui Parce que c'est ça qui corrige l'économie Personne n'est horrible Que ça soit dans l'industrie pharmaceutique Même dans le tabac Les gens juifs Ils se disent Si les gens veulent ça Qu'ils suivent pour ne pas leur donner C'est toujours ça Qu'ils suivent pour ne pas leur vendre Donc si nous on ne leur achète plus Ben ils n'en vendent plus Il y a très peu de candidats ou de candidates Qui parlent des enfants Alors à savoir de l'écologie Du monde qu'on va laisser Non mais la démocratie peut être pour ça La démocratie c'est tous les cinq ans Comment peux-tu dire aujourd'hui Je suis en train d'organiser la vie de 30 ans Dans 30 ans Parce que ça veut dire forcément Faire des sacrifices pour aujourd'hui Moi si je prévois un truc pour 20 ans C'est quelque chose de sacrifice Tu ne peux pas jouer les deux Tu ne peux pas à la fois Te prendre une cuite là Et te dire Je m'occupe de ma santé dans 20 ans Ce n'est pas vrai C'est l'un ou l'autre Donc comme on vote tous les 5 ans Le type il dit Prenez-vous une cuite pendant 5 ans Il ne peut pas dire Retenez-vous Parce que grâce à ça Dans 20 ans Le pays sera plus enfant Il faudrait qu'il y ait des organismes Qui échappent Qui continuent sur la durée Qu'il y ait des échéances à 5 ans Et d'autres Qui soient élus pour 10-20 ans Être enfant en 2022 Ça t'intéresserait ou pas ? Si on te le proposait ? Ça dépend dans quelle famille Dans quelle ambiance Je crois que c'est vraiment Tu sais Les nostalgies Elles sont basées sur des vies imaginaires De toute façon Quand on dit les années 60 Qui parle au fond ? Nous on se réfère à des modèles Qui étaient Dans les années 60 Il y avait des gens qui roulaient Qui racontaient des choses Qui avaient le droit d'écrire De filmer Presque Donc on a leur récit à eux Ils ont inventé la nostalgie Ils nous ont bien arnaqués Mais tous ceux Pour qui ça roulait pas Il y en a hein Il y en a Il valait mieux pas être juif Arabe Noir Homosexuel Être une femme dans la rue Ou une femme au café Il valait mieux pas Éviter le village d'en face Il valait mieux pas Tu vois il y en a quand même beaucoup Je pense pas Mais c'est pas eux qui ont parlé Donc on croit que c'était un âge d'or Ça me fait penser Tu sais les pays imaginaires C'est comme un peu Les émissions à la télé Plus beau village de France C'est des pays filmés au drone Mais moi je suis pas un oiseau C'est des villages qui existent pas Tu sais On nous ment Putain c'est génial Et puis tu y vas pas du tout Donc il y a plein de fantasmes Sur des choses Donc un enfant aujourd'hui C'est comme un enfant des années 60 70, 80 Moi je suis né On croyait que le monde allait s'arrêter Parce que les Russes Allaient envoyer la bombe atomique La guerre froide C'était un truc hyper violent Dans la vie des gens Jusqu'aux années 80 Jusqu'à la fin du Jusqu'à la fin de Gorbatchev Ça a été Donc moi aujourd'hui Si t'as Tu sais quand les parents sont heureux Je pense que les gamins Ils sont bien C'est compliqué Que les parents soient heureux Oui Compliqué Compliqué d'être un parent heureux Oui Oui Une galère Moi ça me fait peur Pour l'instant j'ai un chien Je suis très bien avec cette personne Non 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 Je m'entraîne sur un chien Si ça marche sur le chien Je verrai plus tard Non mais c'est vrai Mais t'arrives à savoir si ton chien est heureux ou pas ? Il y a du travail Mais c'est pas lié à ton stress à toi Ils prennent pas le stress Les chiens prennent tout C'est vrai Les chiens prennent tout Mais c'est vrai que Je pense qu'aujourd'hui Se dire on fait un enfant C'est un sacré Sacré réflexion quand même Oui Tu sais il y a plein de gens Qui sont partis voir la campagne Il y a plein de gens Qui ont eu le courage De ce changement de vie Dont tout le monde parle tout le temps Depuis tout le temps Parce que c'est la grande phrase Je vais changer de vie Là Les gens étaient un peu obligés De le faire Je sais pas Il y a des Sinon effectivement Je pense que là Pendant quelques années Les grands coeurs urbains Comme ça Ça va pas être super Mais il y a mille autres formes de vie La nostalgie C'est quelque chose Que t'as pas du tout Quelque chose qui C'est une tentation tout le temps Mais justement Comme je te disais là C'est que je crois vraiment Qu'il faut pas Moi j'étais entouré de ça Je suis né en 66 Pour moi la nostalgie C'est insulter les gens Avec qui j'ai vécu des belles choses Ah c'est joli C'est une insulte C'est quelque chose De pas très respectueux Souvent les gens Qu'on a aimés A certains moments C'était des gens qui vivaient Qui étaient Dans l'instant Dans le moment Et qui ne disaient pas Ah il y a 5 minutes C'était incroyable Oui c'est ça Ça fait partie Pas 30 boîtes de nuit Oh tu serais venu hier Ouais C'était hier Non mais là il y a personne Non mais hier Non mais la nostalgie Moi j'ai aucune nostalgie De ma vie à moi Parce que j'ai toujours l'impression De ne pas avoir été très heureux Les seules nostalgies pièges C'est les gens qui te racontent Ou c'est les livres Des années 60 De ma génération Moi je suis en 66 C'est les gens qui te font croire Qu'il y a eu un âge d'or Il y a peut-être tru pendant 20 ans Mais parce qu'on sortait de la guerre C'est parce que les gens Après à partir des années 50 Ils ont passé 20 ans Peut-être qu'après Là quand on va virer les masques Et ça va peut-être vivre Une sorte d'âge d'or Dingue de résurrection Je sais pas Il y a aussi je pense Le rapport avec la Je me suis beaucoup interrogé Sur la façon dont toi tu fonctionnes Dont ton intelligence fonctionne T'es quelqu'un qui résonne en arborescence Une idée en amène une autre Ça va en escalier Ça va souvent très très vite Et quand souvent on pense comme ça On peut soit fuir quelque chose Fuir ses sentiments Fuir ses émotions Et se retrouver dans des moments De doute et de tristesse Encore plus vertigineux Quand on les retrouve Est-ce que ça t'arrive ? T'es docteur Non mais moi je suis dans des effondrements Moi seul je m'effondre complètement En fait Complètement Je sais pas J'ai pas du tout appris La vraie vraie sagesse Et qui permet de bien vieillir C'est-à-dire la contemplation C'est-à-dire d'accepter de penser Pas pour produire Je trouve que les gens Qui se sont dit Il avait bien Il avait appris à lire Donc il avait bien vieilli C'est-à-dire lire pour Pour dialoguer avec soi-même Avec des images Moi mon intelligence Enfin Ce que j'ai comme intelligence Je la mets au service D'idées, de projets Mais je sais pas J'ai pas du tout cette sagesse-là Donc quand on a pas la sagesse On a besoin des autres Euh De les emmener dans des aventures C'est pour ça qu'on fait Des familles de travail aussi De vivre avec Des clics Des clics Oui Des clics De faire des clics Des bandes Des troupes Des J'avais cette image Du cirque ou je sais pas quoi De la famille Napolitaine Avec des gens bon Mais avec voilà C'est pas parfait aussi Parce qu'il y a comme des hiérarchies Parce que tout le monde Est pas au niveau C'est pas mais au moins Il y a un but C'est pour ça que c'est très beau Les tournages de cinéma Parce que c'est vraiment une utopie Pendant deux mois Evidemment qu'après on va se retrouver Finalement l'autre va retourner Dans sa vie de star de cinéma Ça existe encore L'autre a été deuxième assistant Machinon va retourner Mais pendant deux mois On a pas le temps On a pas le temps Tout le monde est ensemble Ou un mois ou deux semaines Et les gens qui sont là Ils aiment le film Et cette vie les passionne Et tout le monde Vraiment partage une chose dingue Donc c'est quand même C'est assez magique Ça fait peur d'avoir le temps Oui ça fait peur d'avoir le temps Putain c'est des phrases très fortes Que tu dis faut que je réfléchisse Non mais si on Qu'est-ce qui fait peur d'avoir le temps Non mais quand les choses se délitent Oui Moi j'ai peur des Des trous d'air un peu C'est pour ça que ça mène Beaucoup de gens dans mes métiers À la boisson Ou même à la drogue Ou à des trucs C'est que les gens veulent intensifier Ils veulent l'ordre du temps Ils veulent électriser tout le temps Tout le temps Les énergies que tu connais Par exemple au théâtre Ou à un chanteur sur scène C'est tellement des flashs quoi Qu'après tu te rentres chez toi Et tu sais Alors les mecs Les nanas Ils font des interviews Mon plus beau métier C'est papa ou maman Oui Ouais Tu viens d'avoir quand même Un flash d'amour De trucs D'énergie Création Si t'aimerais Ça te rassure Tu dis je voudrais bien Allez ramène moi à la vie Allez Il faut que je me rentre Voilà Et la séduction Dès qu'on en sort On est un peu sauvé dans ces métiers À des moments quand même Justement quand on Les vrais vrais moments de création Sans leur séduction quoi C'est 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 Charles Bukowski pour moi C'est les gens qui C'est C'est une question de vie ou de mort Je sais pas si Sur le moment J'ai pas le temps C'est tellement essentiel Je sais pas si vous avez aimé ou pas Mais c'est moi quoi Après la séduction te rattrape T'empêche Quand t'es au montage La putasserie revient Quand tu vas présenter ton film Tu te dis Est-ce que je suis bon chez Moulouda Chou ? Est-ce que je suis assez sympa ? Bon Mais au moment où tu fais le truc T'es sauvé de ça quand même T'es vraiment sauvé de ça Tu te dis encore des choses comme ça ? Parce que Moi j'ai l'impression Que t'es arrivé à un moment où On te pardonne tout ce que tu vas dire Les gens disent amène à tout Non 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 pas du tout Non mais d'abord j'ai pas de détachement Je suis pas assez détaché J'arrive pas à m'en foutre Je regarde pour le bord Je regarde des gens comme ça Je lui dis c'est incroyable quoi Il y a un renoncement à l'ego Isabelle Lantier comme ça aussi Elle est fou Mais Non mais tu sais on est tellement On est un peu fou dans nos métiers Si par exemple on regarde Ce que les gens disent sur nous Parce qu'il y a une maladie Le type qui va se googler C'est une pathologie grave de se googler Oui Mais ça arrive Dans des insomnies Personne n'a été heureux en se googlant Personne Ou s'auto-tweetant Ou s'auto-laïquant Et On est tellement fous Tu imagines les hommes politiques Même quand ils sont élus à 51% Il y a 41% Non seulement qui n'ont pas voté pour eux Mais qui savent qui c'est Donc il est Et J'ai pas cette force de caractère là Donc il suffit Imagine Si t'as 10 tweets par exemple Un peu sympas Il suffit qu'il y en a un qui dit Je déteste cette tête de con Mais t'en es Mais tu dis Mais c'est lui qui a raison Il a raison Il y a cette phrase géniale dans le film Aujourd'hui on s'émerveille devant des banalités On a l'impression que toutes ces phrases de motivation qu'on nous sort Ah oui Parce que c'est le truc très court aussi C'est un des petits soucis des réseaux sociaux C'est la concentration très courte Parce que toi tu nuances le On peut plus rien dire C'est en fait On sait pas on peut plus rien dire C'est on dit rien Oui Mais c'est à force de vouloir faire de l'esprit aussi Que ça soit efficace tout de suite Et puis le temps de concentration Il est faible Il est Et moi aussi C'est vrai que la tentation de ça Qui est souvent plus intéressant Plus long que ça Parce que Dans un échange Avant que se dise un truc aussi fort qu'un aphorisme Il va falloir du temps Là j'ai disponible 15 programmes que j'aime 10 bonnes phrases Truc Donc c'est tentant un peu C'est pour ça qu'il faut quand même aimer un peu s'ennuyer Il faut accepter de s'ennuyer un peu quoi Un petit coup Il faudra qu'on accepte des petits silences là Peut-être que si on Si on voulait faire une vraie conversation Il faudrait qu'il y ait un tout petit peu plus de Pom 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 Ça va ? Ouais ? Vous sentez tout ça ? C'est cool man Tu as des chaussures rires La vie est bonne Tu vois ce que je veux dire ? C'est une grande marque Merci beaucoup Non mais un restaurant Non mais moi j'aime pas Moi j'aime bien le Ceci dit c'est vrai que dans ces grandes villes Dans les grandes villes Le côté brasserie contemporaine C'est-à-dire un bar Avec plein de gens Qui se lèvent Est-ce qu'on rêve d'un lieu comme ça Où ça mange ? Ça fait faire une émission ? Je n'ai même pas fermé mon portable Tellement je n'ai pas su Que ça allait commencer cette émission C'est qui ? Incroyable ! Quelqu'un du gouvernement C'est le mec d'un resto C'est un restaurant Sardes C'est le mec qui veut faire le buffet Pour la soirée de la première Je veux faire un buffet Sardes Non mais j'aime bien ça moi Oui j'aime bien les Ce serait quoi pour toi le lieu de vie ultime en fait ? Qu'est-ce que tu mettrais dans ce lieu ? Alors Quand je descends C'est une rue espagnole C'est-à-dire qu'en Espagne Il y a un truc Je crois que c'est culturel encore D'abord il fait assez bon en bas Dans les grandes villes comme Madrid Les villes comme ça Les gens qui reçoivent pas chez eux Ils reçoivent vos cafés Donc les mamies Les enfants Tout le monde est au café C'est beaucoup moins cher Tu bouves vraiment Tu bouves pour 2-3 euros T'as une tortilla Donc ma rue c'est une rue de tapas espagnole Il y a tous les vieux du quartier Tous les gamins qui sont là Qui se roulent dans la merde de chiens On les engueule Qui se battent Et donc d'avoir énormément de vie dans la rue Un accès à un endroit Un peu comme en Suisse Où t'es toujours à 10 minutes D'un troupeau de vaches C'est génial les villes suisses Tu peux être au coeur de Genève De Lausanne De Fribourg C'est une ville connectée au Japon T'as des buildings tellement d'entiers Tu peux entrer là 10 minutes T'es en meuh quoi Donc si t'es un meuh à 10 minutes T'es pas mal Est-ce que tu le tiens bien le meuh ou pas ? Pas vraiment Ouais Mais toi tu l'as Ouais J'avais un très bon mouton Pas mal Non je ne tiens plus C'est fou Tu vois J'ai pas le truc de l'efficacité Parce que quand les mauvais acteurs Chez eux ils jouent bien Puis ils arrivent La caméra arrive Ils disent J'étais si bien chez moi Donc 10 minutes de vache Une rue vraiment très bandélique Et puis C'est pas mal déjà Non ? Et qu'est-ce qu'on y fait ? C'est Que ça dire ? Qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu ? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on y fait ? Ah non dans le lieu Non une rue Un lieu je croyais que tu parlais Une ville idéale Ah non mais moi je rêve d'une factory Alors d'une factory Moi je rêve Andy Warhol J'ai Je voulais la faire ou à Dakar ou à Montréal Bon Je fais faire de la radio Un truc qu'il y a en direct toute la journée Où je passe le truc à des gens Qui veulent parler et tout ça Bon Je peux faire des films J'ai un énorme plateau Où on peut tourner Il y a un mec Il y a un truc à Dakar Qui s'appelle le centre Saint-Gore Comme ça Qui est dément Donc il y a un mec qui fait des décors de ciné Je lui dis tiens je te prête Et de temps en temps tu me fais des décors pour moi Mais tu viens pour d'autres trucs Tu sais les mecs qui font des trompe-l'œil déments Qui font des trucs pareils Alors Sunways Ils te font croire que voilà Dans un plateau de 200 mètres carrés Tu peux être Le mur c'est la végétation Tu es en Amazonie Bon Je fais plateau de cinéma De télé, de ce que tu veux bon Plateau de radio Salle de répétition Hôtel pour des gens qui veulent venir en résidence Des groupes, de la musique, du truc Je fais une salle de spectacle Tu peux faire des concerts aussi Tu peux faire ciné-club Tu sors un écran Plutôt que d'avoir un film qui sort dans 200 salles Et on te le retire Parce qu'il n'y a pas le temps Et les gens disent Il y a encore 40 films qui arrivent derrière Tu dis moi j'aime ce film Il sera tous les soirs Et moi je viens le présenter tous les soirs Alors tu es là la journée Tu bosses Tu vas voir le mec qui t'a prêté Le studio de son Tu vas les écouter répéter Tu as une compagnie qui répète Tu vas jeter un œil Tu dis ok Toi tu es en train d'écrire un autre truc Dans une salle Tu vas voir le mec qui fait des costumes Tu m'en fais un peu pour moi Ou tu n'en fais que pour l'autre truc Et puis le soir tu dis Attends que je veux présenter mon film Il y a aussi un bar Un restaurant et quelques chambres Là c'est dément Qu'est-ce qui t'empêche de le faire cet endroit ? L'énergie ? Non mais la personne qui le tient aussi Parce que moi je dis ça Puis je m'aperçois qu'après Alors pour ça il faut ça Les contrées techniques Les trucs avec la mairie Les autorisations Pour ça je me dis Je vais aller dans des villes Mais il y a moins d'autorisations Et puis de ne plus être assez enchantant J'ai tellement vécu à Paris dans ma vie Que ça ne m'enchante plus Alors que j'arrive dans n'importe quel patelin N'importe où dans le monde Je trouve n'importe quel café incroyable Je croise quelqu'un d'arrivée Je le trouve génial Je ne sais plus pourquoi à Paris J'ai l'impression de voir les gens au laser Les avoir scannés C'est mon usure à moi Ce n'est pas l'usure du lieu Mais dès que j'arrive quelque part Donc voilà Mais une ville qui a assez d'énergie Alors peut-être qu'il y a Peut-être qu'à Toulouse Maintenant il y a des trucs comme ça Peut-être Bordeaux Peut-être à Nantes Je ne sais pas Mais il faut que ça soit une très grande ville Que ça soit quand même un peu bouillonnant Que les gens aient envie d'y aller Peut-être Marseille Que le mètre carré ne soit pas trop cher non plus Très cher Marseille maintenant Marseille c'est cher Mais c'était près de la mer Après tu t'éloignes un peu Ou une grande ville francophone Voilà Dakar ou Montréal Oui mais alors c'est un partenaire Donc je fais un appel à partenariat Quelqu'un qui a un peu d'argent C'est parce qu'il court les rues en ce moment Ben ça n'est pas il paraît Si j'ai vu que les milliardaires du mondial Avaient doublé leur fortune en deux ans Pendant le confinement Je vais être obligé de faire un appel à milliardaires Bonjour ami C'est où la caméra milliardaire ? C'est là Salut Tu as deux trois milliards en trop Tu ne sais pas comment faire Tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça au tout venant Si tu les donnes à tout le monde Deux milliards pour Six milliards d'êtres humains Ça ne fait même pas un euro par personne Tu as la recherche d'un projet motivant pour toi Un projet qui te fera grandir aux yeux des autres Tout en restant un peu chic Salut Je suis ton homme C'est pathétique T'as jamais bossé pour l'argent ? Si Bien sûr que si Mais si mais c'est pas en tête du tout Pourquoi est-ce que tous les métiers pourraient bosser ? La base de travailler c'est pour l'argent Non mais il y a plein de choses Ce qui me fascine moi dans nos métiers C'est qu'on n'a pas le droit de dire J'ai fait ce film pour l'argent Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas bien fait Au moment de le faire j'ai tout donné Mais par contre j'ai trouvé que c'était super On a tous fait des trucs pour l'argent Oui mais c'est comme si c'était une indignité Alors que 95% des métiers c'est pour gagner notre vie Et sous prétexte qu'effectivement on a la chance de faire des métiers qu'on aime Moi il y a plein de films Je me dis je l'ai fait parce que c'est très bien payé Après je vais essayer que ça soit le mieux possible Mais tu ne t'es jamais mis la pression du box office, des entrées ? Parfois tu es dans un film Tu sais qu'il coûte très cher quand même Donc tu sais que ce film C'est terrible quand tu fais un film S'il ne fait pas 2 millions d'entrées Les gens ont l'impression que c'est un échec Moi j'ai fait des films Qui ont fait 3 millions d'entrées Qui sont vécus comme des échecs quand même Astérix Pas mis au clavotte Astérix au secret de sa majesté Où je fais Astérix C'est un film que je trouve vraiment réussi Qui a fait 3 millions d'entrées Mais ces films sont tellement chers Que les gens te font vivre l'échec du film Donc il ne faut pas faire des films en France trop chers Surtout qu'aujourd'hui les entrées au cinéma Ca a été divisé par Là c'est dément Là c'est dément Faut arrêter de se mentir là Oui mais là il y a un autre Oui C'est bien de faire des films pas chers En plus moi plus d'argent Me donnerait pas plus Je ne suis pas un assez grand technicien de cinéma Je ne suis pas un maître de cinéma Donc je n'en ferai pas plus de choses Avec les films plus chers Je préfère qu'on me dise Bon allez j'ai très peu de temps En plus les comédiens sont beaucoup plus sympas Quand ils viennent pour peu d'argent Ou ce qu'ils viennent par pure envie Tout à coup tu es sur le plateau On a très peu de temps Donc voilà on a des arguments pour dire Donc c'est une électricité Là tu te vois déjà repartir sur un film ? Je vais sortir celui-là déjà On va faire naître cet enfant-là Et après on va mettre en route le suivant Tout le circuit après est compliqué Si j'avais une salle de cinéma Avec d'autres gens Tu vois si on avait une salle à plusieurs J'en fais autant qu'on veut Enfin autant qu'on veut Personne n'en veut Mais tout à coup tu dis Bon ben moi je le jouerai tous les samedis Mon film j'en ai présenté tous les samedis Comme Moky Oui Et tout à coup tu es passant Qu'en deux ans Tu as 200 000 personnes qui l'ont vu Comme au théâtre quoi J'ai lu un truc Ça m'a rassuré C'est un art japonais Ça s'appelle le oisib Je ne sais pas quoi C'est sur l'art de l'imperfection Et ça m'a touché Que les japonais théorisaient ça C'est des choses Qu'on accepte l'usure On accepte le temps Et qu'elles sont belles par leur imperfection Parce que On voit la nature dedans On voit le temps qui passe On voit la symétrie On voit le désordre On voit la main humaine Et j'aime pas la perfection au cinéma J'aime pas me sentir Que je me suis fait avoir Que tel plan plus tel plan donne ça Que telle musique plus tel propos donne ça J'adore sentir que ça lui a échappé À l'acteur, à l'actrice Ou au réalisateur Et dans la vie aussi J'aime bien que mon film Qu'il y ait des trucs à redire quoi Cultiver la curiosité Ah oui Fuir la nostalgie Mais oui C'est des hygiènes mentales Éviter l'aigreur L'aigreur L'amertume C'est fou ça Oui Mais ça je pense qu'il faut avoir eu Beaucoup beaucoup de succès Très tôt Ou de belles espérances Comme on dit Ou beaucoup de promesses Après après Moi je viens pas d'un énorme succès Donc c'est pas comme si J'avais un paradis perdu En me disant Ah tiens j'aurais dû faire ça J'ai pas J'ai l'impression Pareil j'ai l'impression Que ce film C'est plutôt mieux de film en film Que je joue plutôt mieux qu'avant Parce que j'aurais les premiers films Voilà donc j'ai l'impression Après après la vie La seule chose contre laquelle On peut être amer ou aigri C'est la chose contre laquelle On peut pas lutter C'est de vieillir Mais ça c'est comme C'est un problème personnel universel Comme on dit Et puis en plus Si moi je te dis J'aimerais bien vivre comme toi T'en auras rien à foutre Absolument rien à foutre Parce que ça veut dire Oui mais on est tous Les vieux de quelqu'un Moi je vois Je fais exprès d'avoir des amis De 80 ans Pour être leur jeune homme On fait tous ça Moi je suis ton octogénaire C'est ça Je suis ton Et toi tu dois avoir Un mec de 20 ans Qui dit putain J'espère que je serai Comme Moulou d'Achour Ça te fait quel âge ? 41 Et oui c'est ça Donc le mec de 20 ans 41 Mais je te sens pas comme un ancien Je te sens pas dans cette vibe d'ancien Dans cette Déjà tu fais pas l'ancien C'est à dire Je fais pas trop la leçon un peu Non non Il y a des mecs qui font les anciens Genre je sais Ah non mais moi à mon époque Bah on a un peu tendance à Mais ça c'est pas l'âge C'est quand on nous tend à une caméra à un micro On a un peu tendance à avoir des vérités Après tu rentres chez toi Mais qu'est-ce que t'as encore été dire Qu'est-ce que t'en sais quoi Ils font des choses C'est un peu le Mais les gens ils le font pas Ils font gaffe non quand même Non ? Ils font gaffe Si il y en a qui font vraiment les anciens Même des jeunes qui font les anciens Ah oui bon Mais dans d'autres métiers Pas tellement dans nos métiers Parce que les gens Quand tu as fait ce métier là en France À 40, 50, 60 ans Tout le monde a été secoué Il n'y a pas une personne Tous les gens qui ont eu des certitudes Qui ont été stars à un moment Et ça rend les gens plus sympathiques aussi Même les grandes grandes vedettes de cinéma d'aujourd'hui Comme Canet, Lelouch ou Dujardin Ils ont tous eu des moments Donc c'est quand même des gens C'est pas du tout comme avant Il n'y a pas de truc insupportable De la personne Ils ont tous eu des moments Où tout à coup le public n'y est pas allé Donc les gens ils sont extrêmement sympathiques Les gens sont beaucoup plus sympathiques Que quand j'ai commencé ce métier Les stars de cinéma d'aujourd'hui Aujourd'hui la plus grande star du cinéma français C'est Omar Sy Oui Bah tu vois Tu te rends compte Mon comportement Bah c'est ça C'est que voilà On peut t'expliquer comment il faut Ce qui est dingue C'est que quand on prend Omar Toi, Djamal Ariel, il y a Nova Oui t'as raison Mais qu'est-ce qu'il fait Djamal ces temps-ci là ? On a besoin de le voir Il nous manque Avec Daniel Oteu je crois Ouais mais on a besoin de le voir là De faire des trucs Des radios On l'attend hein C'est vrai ça manque dans l'ambiance générale Jamel Vous avez jamais eu envie de refaire un truc tous ensemble ? Non on était pas ensemble à Nova Mais moi Jamel tout le temps Tu lui dis bah on va faire quelque chose Un moment on parlait de francophonie je crois Il lui dit bah moi je suis obsédé par la francophonie Je voudrais qu'on fasse des trucs Mais moi aussi mais Hein ? Moi aussi il m'a francophoné Ouais et puis après il disparaît Il disparaît c'est un génie Jamel Parce qu'il nous met l'électricité Il nous met le feu Il est comme Benoît Il est électrique Jamel T'as envie de Quand tu le croises après tu veux rester Mais on a pas été ensemble On s'est pas tellement croisés à Nova en fait Moi Omar il est arrivé après je crois Omar et Fred Je sais que vous étiez pas forcément ensemble mais On se dit mais toute cette énergie au même endroit Quand on y pense c'est quand même assez exceptionnel Mais Bizeau est dément Parce que Bizeau Jean-François Bizeau il allait vraiment chercher D'abord dans tous les milieux C'est ça qui l'amusait C'est qu'il ramenait Un mec d'un quartier chic Un mec de la banlieue de l'époque Un vieux un jeune Enfin il était intrigué Et lui il allait vraiment faire son marché humain Enfin partout Mais dans la vie réelle Parce que je pense que Mais aujourd'hui je pense qu'il irait sur internet Chercher les mecs tu vois Il irait chercher C'est qui ce type qui pose des trucs là Va me le trouver Mais à un moment il faut le ramener en vrai quand même Tu vois si tu trouves une nana un mec qui fait un truc dément Effectivement je pense qu'ils sont moins dans la rue Moins dans les cafés Parce que ça a été peut-être trop intimidant Puis parce qu'il y a des gens timides Mais qui sont contents d'être chez eux Mais ils existent quand même Ils les trouveraient Ils les trouveraient C'est des machines à ne pas désespérer quoi Jean-François c'est des machines à Réenchanter tout le temps le truc Et à chaque fois je suis sûr que quelqu'un lui dit Indra un discours passéiste Regarde on croise plus les gens Il dit bah va aller chercher C'est comme quelqu'un qui je comprends plus Il y a plus Jean-Paul Sartre au Café de fleurs Bah non il est mort Et même l'équivalent c'est pas au même endroit Et puis c'est peut-être pas dans un endroit physique C'est pas grave Le temps de te dire Ah c'est quand même dommage Que cette personne qui est géniale Soit sur internet Mais le temps de te plaindre Allons voilà Tu vois on a mille raisons Pour pas aller chercher pour ceux Toi tu te plains pas en fait T'encaisses Mais qu'est-ce que tu veux Si je lutte contre moi-même bien sûr C'est parce que j'ai pas envie D'être trop malheureux quoi quand même Donc si on s'adapte pas Si on dit que la vraie intelligence C'est ça Ça veut pas dire que je vais m'adapter Si on me dit tiens le parti nazi Il vient d'être là Ce serait sympa que tu portes l'uniforme Je vais pas dire bon bah je m'adapte C'est sympa Il s'agit pas de ça Et là il s'agit de nouvelles façons De se retrouver Après moi je suis quand même convaincu De la présence physique Donc mon petit militantisme C'est de ramener les gens en vrai Dans des endroits Au théâtre Au cinéma Dans un café Vraiment Il y a aussi quelque chose dans ton message C'est qu'on a tous en nous Cette part de médiocrité Autant être médiocre ensemble Mais je suis d'accord Moi je préfère vraiment Je dis cette phrase à la con Je préfère vraiment échanger Des trucs pas passionnants Avec quelqu'un en vrai Que des trucs passionnants Avec quelqu'un qui existe pas Quelqu'un de virtuel Quelqu'un qui existe pas Effectivement Si on est derrière les écranes C'est pas Enfin médiocre Le moment va pas être forcément génial Moi j'adore ça J'adore les gens qui transpirent Les gens qui se trompent Les gens qui sont Mais si effectivement Ça devient trop chic Les endroits des centres de ville Personne n'osera y aller Parce que si on est obligé De faire tous 25 kilos D'avoir tous le même âge Et être dans les mêmes trucs vestimentaires Dans les codes de langage Les gens intéressants Ils seront tous chez eux Devant leur ordinateur Donc il faut que des endroits Soient plus normaux Tu vas aller dans le métaverse ? J'essaie de comprendre Le métaverse C'est quoi exactement ? C'est comme les NFT J'ai pas bien compris ça Non Le métaverse c'est Les non-talkable truc Tokens Oui Le métaverse c'est Un monde virtuel Dans lequel t'as un avatar Non mais moi je veux ramener Mais s'il faut aller chercher Les gens là pour les ramener là J'irais quoi J'ai dû les chercher Mais je trouve qu'il faut pas y rester Il faut faire le méta-bear Non mais on peut apparaître partout On peut apparaître partout On peut apparaître Rien n'est ringard Comme à l'époque Il y avait des gens ensemble Qui disaient Oh là là lui il vient du Michel Serreau Ils ont mis 50 ans à le faire tourner Donc on le prenait pas Dans le théâtre sérieux Ou on le prenait pas Ou l'autre il venait d'un film ringard Et on le prenait pas Dans un film sérieux Mais je pense qu'il faut ramener les gens Parce que sinon on va vraiment se faire avoir Parce que des messages vont être diffusés On va vraiment nous faire croire Que l'autre est l'ennemi C'est à chaque fois que tu vois quelqu'un en vrai Si on nous fait croire que la Chine Moi j'y crois aujourd'hui La propagande me fait croire Que la Chine c'est un pays très méchant Il y a évidemment Sûrement le gouvernement chinois Qui fait des trucs là L'économie chinoise Mais tu vas croiser des gens Moi je croise des Russes à Paris Je croyais comme un con Que les Russes c'était des mecs très riches Très méchants C'est 15 personnes ça Non mais tu vois ce que je veux dire On devient très con quand même Sous l'Amérique de Trump On a l'impression que tous les mecs Étaient avec des mitraillettes Donc si on croise pas les gens en vrai On croit tous ce que nous disent les images Comme on a l'impression qu'en ce moment On est dans un pays d'extrême droite Alors que pas du tout Alors pas du tout On a l'impression que les gens Sont odieux Sont pas sympas Alors que les gens On est tous animaux On crée des micro-villages On en a besoin physiquement Les gens qui sonnent pas chez leurs voisins C'est que des gens Qui ont plus besoin d'eux Qui ont plus besoin de leurs voisins C'est des gens très riches Ou très renfermés Qui ont beaucoup... Le truc naturel Physiquement humain Il est quand même J'adore les manifs spontanés Qui sont pas de revendications Comme il y a eu à l'époque de Charlie Quand les gens sont descendus spontanément Il va y avoir un truc comme ça Quand ça va s'ouvrir Là les gens vont descendre Sans raison dans la rue Ou à la mort de Johnny Oui la mort de Johnny Les gens se sont retrouvés Et c'était par un gars On a accepté d'aimer Johnny De tous les milieux De tous les âges quoi Quoi que tu penses de Johnny Tout ce qui réunit les gens Je sais pas moi J'adore ça J'adore les... Et les fêtes populaires Vont revenir vraiment Quand il y aura quelque chose A fêter On dit que les fêtes C'est l'apanage des peuples heureux Donc il faut qu'on... Il y a des deuils Auxquels tu te prépares ? Ah dis donc Non c'est pas... Non parce que c'est vraiment L'absence qui fait le truc C'est l'absence Il y a des gens Même il y a des gens Qu'on découvre qu'on aimait autant Qu'on découvre qu'on aimait autant Quand ils sont plus là C'est tellement normal De les avoir avec nous C'est comme on dit Si on avait su qu'on était sur eux On leur était encore plus Donc il y a des gens Si j'avais su que je l'aimais tant Je leur ai dit plus quoi Mais que ce soit dans la famille Ou dans nos amis Parfois on se... Parfois je fais gaffe quand même Avec le temps qui passe Je me dis attends Voyons-nous un peu plus Mais euh... Non mais il y a des gens Qui me manquent beaucoup Bien sûr Il y a des gens qui me manquent beaucoup Il me dit Il faut jamais effacer Les noms des gens morts Sur ces agendas Ni dans les téléphones Ouais Je dis agendas au censor Ouais ouais Moi j'ai encore les textos Tu vois le nom Pas juste parce que tu repenses A lui à ce moment là Et s'ils sont là C'est qu'on les aime Qu'on les a aimés Donc de relire leur nom Tu cherches quelqu'un d'autre Tu tombes sur cette... Et ça te fait toujours un truc Un petit coup au coeur agréable C'est vrai que ça t'arrivait De passer des coups de fil encore Des fois À Jean Rochefort Non non mais j'aime bien voir son... Je... Mais quand il y avait les fix C'était aussi assez romanesque Parce que je sais pas S'ils sonnent dans le vide Les portables Ou si ses numéros étaient redonnés Combien de temps ils donnent Les numéros aux autres gens Combien de temps après Je pense que Peut-être que la boîte A été rachetée Maintenant ça va très vite Ce que je n'aime pas Dans les modernités Si je vois un truc de ringard C'est de supprimer les anciennetés Je trouve qu'il faut les additionner Et je trouve que Tout ce qui est magnétique est génial Mais il faut garder le matériel Parce que Il faut garder le métro Les objets c'est la poésie du monde Quand même Garder des objets C'est une preuve de notre existence Qui est... Je suis contre la dématérialisation Que ce soit une possibilité Que ce soit génial Mais je trouve que C'est une façon de ringardiser tout le monde Les vieux Les gens des campagnes Les gens qui n'ont pas fait d'études C'est une façon... Je trouve que ça c'est vraiment Une violence faite aux gens Mais moi c'est pour ça C'est pour ça que j'avais envie De passer ce moment avec toi C'est que On ne s'écrit pas assez Je me dis mais Il me faut toujours des prétextes Pour voir Edouard Non mais Moi j'ai des petites montées Ou d'émotions Ou d'alcool aussi Moi j'avais... Avec des copains On se dit dès qu'on pense à quelqu'un Il faut l'appeler Ou dès qu'on parle de quelqu'un Surtout quand on parle de quelqu'un Alors souvent J'appelle des gens sans raison Mais ça se fait assez peu Oui oui Il faut appeler des gens sans raison Si t'as un coup dans le nez T'es un peu bourré Ou si tout à coup t'as une émotion Si tu penses à quelqu'un Si tu penses à moi Appelle-moi Ça me fera plaisir Ça y est maintenant je le ferai Voilà Mais pour rien Ça me touche Tu me dis je t'appelle pour rien Ça va Tu me dis dis donc sympa T'as vu les nouveaux masques Qui arrivent là Tu sais que je suis stupéfait par Il y a des apparitions de gens Qui sont cas au debout dans la rue Avec les allers-retours Covid Sans Covid Avec sans vaccin Tout le truc d'autorisation là Entre 15 lois 15 dix ans Des allers-retours Je n'accuse pas les politiques Parce qu'eux-mêmes Ils réagissent au jour le jour Mais il y a des gens Qui savent plus Qui ont un pied dans le précédent Covid Un masque de l'autre Et les gens Pour peu qu'ils soient pas Tout le temps en éveil Avec des gens autour d'eux Je sens des gens de certaines générations Qui ne savent plus du tout Mais tu sais il y a un art Il y a l'art de la conversation Il y a l'art du small talk Avant on small talkait Sur des choses pas graves Oui 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 Aujourd'hui on small talk Sur des trucs super graves C'est super Mais ça c'est une façon géniale Il y a quand même un humour Qui est dément quand même L'humour il est assez inattendu Il y a un génie humoristique Qui est né dans cette catastrophe là Mais de toute façon on dit Que les grands humours Ils naissent de ça C'est le fameux humour soviétique À l'époque du régime soviétique On dit en France Vous riez pas Vous êtes trop heureux Vous n'avez pas de raison de vous marrer Donc vous vous plaignez Et bien maintenant on souffre On va avoir des raisons de rire Non mais on est passé dehors Il fait beau Il pleut Hier j'ai vu tel film Ah j'ai ma troisième dose On a perdu telle personne Oh là là les règles ont encore changé Les enterrements C'est plus ce que c'était Oui mais aussi des petites Quand même des petites On a tous une petite anecdote Ou une petite vanne à faire là-dessus Quand même sur les gueules Liées à ça Ça permet quand même de digérer tout C'est encore possible une conversation agréable Sans se faire polluer par ça Par la crise sanitaire L'actualité Mais au moins on a un contenu d'acte Mais non mais tu pars de là Pour aller ailleurs Si tu es en boucle C'est comme faire ses courses Comme on te dit Si tu vas à la boulangerie Tu vas juste acheter le pain Tu manques de respect à la boulangère quoi Sinon elle le vend sur internet son pain Il y a quelqu'un qui est là Qui te vend du pain Le pain ça doit être une base C'est une base pour parler Le temps ça a servi à ça Le food ça a servi à ça Et tout à coup Et si tu as plus de fantaisistes Ou de folies ou de machins Tu peux tout à coup lui parler Je ne sais pas Il y a des gens qui sont pêches ou abricots Vous êtes plus pêches ou abricots Ou est-ce qu'il faut manger des salsis Non mais tu vois C'est de lancer des conversations La présence physique des gens Doit permettre ça En virtuel on te prend pour un fou Dans la vie dans l'oeil Tu vois que le mec il veut déconnecte toi C'est le truc africain De la palabre quand même C'est un mec qui s'appelle Masson Bagay Qui m'a appris tout ça Qui est une sorte de grand content africain Il dit moi C'est de faire feu de tout bois quoi Quand tu as quelqu'un en face Tu le lâches pas Tu commences sur le Covid On a tous un coma Puis après tu peux l'emmener sur Quel masque irait le mieux A tel type de physionomie Moi je vois des défilés de masques Ils vont s'y mettre Oui Quand on parle de l'absence du deuil C'est quoi les choses Dont on se remet le moins facilement Est-ce que c'est de rupture amicale Ou de séparation amoureuse Ou des choses comme ça C'est de malentendus C'est de partir sur des malentendus C'est des séparations sans Les choses Les éloignent Donc ça peut venir des autres Ou de soi-même Je pense que c'est surtout De ses propres lâchetés Moi je me remets pas de Ca me fascine toujours Les gens qui disent Ni regret ni remords On rêve tous de ça Mais en fait C'est pas ça la vie C'est une succession De remords et de regrets Il faut juste Donc moi c'est ça Dont je me remets pas De soi face à des moments de la vie Face à des... De pas avoir été à la hauteur De ce que j'aurais voulu être Est-ce que t'as toujours aimé Tout le monde ? Non J'aimais bien Là j'ai un livre Le journal de René Fallet Alors Qui était le meilleur ami de Brassens Alors on lui disait Il n'ose pas dire un truc Il dit Il va voir Aznavour Pour avoir une chanson de film Dis toi qui es gentil Je suis pas gentil du tout Je suis pas gentil Je peux être gentil sur certaines situations Donc ça répond Qu'est-ce que tu disais sur quoi ? Non Est-ce que t'as toujours aimé tout le monde ? Non pas du tout Les personnes avec qui t'as été ? Pas du tout Mais moi je suis très mauvaise langue Mais sans conviction par jeu T'aimes bien bitcher ? Un peu Ouais J'aime bien mais sans conséquence T'es une papoteuse Un peu Ouais Je suis un peu une vilaine C'est le côté tu vois Non mais après Si tu t'aperçois que ça a des vraies conséquences Ou que ça va trop loin Tu arrêtes mais c'est Et les gens qu'on aime aussi Mais on dit du mal des gens qu'on aime Les gens qu'on aime pas On en parle pas parce qu'ils nous encombrent Mais Tu sais il y a Pascal Jardin Il parle d'un autre gars Il dit Je l'ai Je l'ai trahi Il m'a vendu Je l'ai pourri L'amitié quoi C'est On est tous des tarbas Mais dans les actions tu fais le contraire Oui Tu fais le contraire Et puis si tu es face à un vrai ennemi Tu trahis pas ton pot Mais au sein d'une même famille T'as vu l'autre Qu'est-ce qu'il avait l'autre Tu connais le truc du métier De demander des nouvelles d'un film Tout en espérant qu'il va y avoir des mauvaises Dis non le film d'Edouard T'as déjà la réponse tôt dans la question Dis comment le film d'Edouard Pas mal Pas mal Ah bon Les gens sont méchants alors C'est pas ce que j'ai entendu En passant mon temps à googler Toutes les mauvaises choses dessus Le directeur Bonsoir Edouard C'est un film Une création Dans votre dos Un autre acteur en action François Demias Il est Il en fait partie C'est un des acteurs Qui jouent dans le film C'est des nouveaux acteurs Edouard C'est des nouveaux acteurs Edouard C'est des nouveaux acteurs Edouard Jacques-Hébert Royer Jacques-Hébert Royer Jacques-Hébert Royer Jean-Pas c'est des meilleurs Jean-Pas c'est des meilleurs Isabelle Nanty Isabelle Nanty Isabelle Nanty Isabelle Nanty Isabelle Nanty François Oh y'a du monde Bam 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 Deuxième jour de tournage On en est déjà dans les rushs Je reviens sur ce... Sur ce film En ce moment les gens ne vont voir que des films de super-héros Ah oui ? Spider-Man a fait plus d'entrées en trois semaines Ah oui mais ça les Marvel ça fait un bon moment Oui Mais les gens que tu filmes c'est nos super-héros à nous En réalité Moi je trouve un peu Moi j'adore les gens qui sont héroïques dans la... À partir de choses réelles Parce que s'il peut voler ou s'il... J'y crois pas ça m'aide pas tellement d'oeil Parce que je sais que je vais pas m'en tirer comme ça moi J'aime bien voir des gens qui ont à peu près vraiment qui s'en tirent Pour moi le super-héros c'est le panache C'est le... C'est ça c'est pas quelqu'un qui va... Qui va... Qui va s'envoler Qui va... Qui va envoyer du feu avec sa main Parce que... Je peux me dire je veux faire ça Et il a raison Il a raison Spider-Man c'est en grimpant sur le mur Non mais j'adore les gens dans les films qui... Mais il y a... Souvent c'est... Dans les grands films sociaux ils tiennent comme ça Parce que t'as des héros Que ce soit dans les films italiens de Sika Ou le film de l'anglais là de... Ken Loach Et tout à coup il y a des héros qui se lèvent Ça ça transporte quand même hein Et toi t'as pas l'impression d'être un... T'as pas l'impression d'être un... T'as pas l'impression d'être un... Peut-être une mini caméra Peut-être je sais plus je veux pas faire de gaffe C'est un drone peut-être qui filme T'acceptes pas toi si je te dis que t'es un héros pour plein de gens Mais c'est parce que... Peut-être c'est une image publique alors parce que c'est peut-être que... Mais héros de quoi de... Parce que j'ai l'air de m'en tirer ? Non parce que t'as l'air... En fait parce que tu nous touches tout simplement Ah bon bah c'est gentil Mais non non mais alors... Sans tirer aujourd'hui c'est à la portée de plein de gens On peut vendre des imprimantes et sans tirer enfin c'est pas... Non mais je m'en tiens avec les catastrophes que... Qui m'arrivent ou que je crée moi J'arrive avec moi en rire c'est ça ? La catastrophe... Je ris de la catastrophe... C'était quoi la belle phrase ? Il faut rire de... Étonner la catastrophe du peu de peur qu'elle nous fait C'est pas mal cette phrase C'est chiant les gens qui parlent en aphorisme J'aime bien cette phrase là Étonner la catastrophe du peu de peur qu'elle nous fait Non mais je sais pas peut-être que... Mais bon je suis pas très en forme non plus Je suis un peu comme... On va tous parer moyen moyen Qu'est-ce qui est héroïque non je sais pas C'est de... De pas trop se plaindre en public en tout cas Je sais pas non mais moi mes héros ils ont une autre stature quand même que moi À quoi il faut résister aujourd'hui à notre époque ? C'est quoi résister ? Ah... Bah c'est... Ah c'est... Oula qu'est-ce que c'est que ça ? Un coude ? Ah oui c'est le mien J'ai ressenti une douleur physique Il faut résister beaucoup J'ai tué un insecte Pas mal J'enverrai de l'argent pour planter un arbre C'est le même Il faut résister à beaucoup de choses Alors après il y a des... Il faut résister Il faut s'empêcher Il y a un homme ça s'empêche Il faut... Il faut résister à des facilités Il faut résister à des tentations Il faut résister à... Ben quand on croit quelque chose est un peu bien Qu'on aime bien Il faut s'y tenir un peu Oh la vache tu te rends compte ce que tu me demandes Mais c'est... Il y a mille... On a mille occasions dans une journée Mais après peut-être que je suis trop d'éducation catho Alors peut-être que je crois qu'il faut... Peut-être que je crois qu'il faut lutter contre sa nature Alors je sais pas C'est peut-être pas la bonne idée Mais il faut... Il faut pas... Enfin il faut résister Parce qu'il y a quand même une idée de l'époque Que tout ce qui... Que si on n'accepte pas tout ce qui est nouveau On est ringard, on est vieux On est un millenial Il y a plein d'expressions Un boomer Un boomer On est plein de trucs Et donc on s'interdit tout Parce que il y a... Tous les gens veulent avoir plus jeunes Les gens de 70... Les gens de 70 ans Ils veulent même pas avoir l'air d'avoir 50 ans Tout le monde veut avoir l'air d'avoir 20 ans Moi je vais pas te dire frérot C'est pas vrai Si je veux dire ça va frérot Là c'est que j'ai... Tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis gêné quand... Cette course à l'éternelle jeunesse Et donc à ce moment-là à tout accepter Et moi ce que j'aime chez les gens plus anciens C'est qu'on me dise non Qu'ils soient la fois ouverts Qu'ils me disent ça je prends Ça c'est génial Ça c'est pas génial mais pourquoi pas Ça puisque c'est inéluctable allons-y Mais j'aime bien que les gens me disent Non ça non Ça je suis désolé ton truc c'est de la merde Mais vas-y je te juge pas mais bon Moi voilà Et je trouve qu'il faut résister au jeunisme Pour les gens de plus de 40 ans quoi Faites dans la sincérité des... Voilà j'ai 55 ans Ça veut pas dire que je pense comme un mec de 55 ans Que je fais tout suivant ça Mais il y a des trucs où je vais pas quoi Qui sont faux Qui sont de la démagogie Qui sont... Et il y a des trucs auxquels je crois pas Il y a des trucs que je pense pas être mieux qu'avant Il y a des trucs mieux et des trucs moins bien Faut que j'ai pas de nostalgie mais... Et bah inshallah tu vivras encore longtemps C'est que ça Mais non mais c'est parfait Merci beaucoup Edouard Ça oui Ça c'est ma... Ça je prends moi Je me suis moins touché moi À la maison on se touchait très peu en famille Et j'adore ça J'adore cette... Le culte du contact physique Merci Ça clique et ça claque C'est sur internet C'est quoi mon internet ? C'est quand tu es seul Et que tu t'emmerdes Alors tu appuies sur le bouton Les parents ils le chappent Et les parents ils ont le même Et ils ont le même Ils ont le même